Allo ? Oui, bonjour, mon frère. Oui, ah, frère, bonjour, comment ça va ? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où, là ? Je suis arrivé hier sur Aviv. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamez ou à Aviv. Je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je suis resté quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali ? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore trois, quatre semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, qui incluent les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Même la main d'heure commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de pression. Oui. Mais, j'essaye de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Comment ils sont ceux qui vont payer un pays qui a 30, 40 % de son budget financé par l'extérieur ? Oui, oui, oui. Ils pourront payer le salaire un ou deux mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer le salaire. Très bien. En février, ils ne pourront pas payer. Ils ont 1 000 milliards d'emprunts régionales. Absolument. Donc, en 2021. Mais, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire ? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours. Oui. Il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire au titre. Oui, oui. Et puis, il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important. Oui, oui. La banque de solidarité. Voilà, exactement. Et puis, la banque de développement. Oui, oui. Voilà. Encore, c'est terrible. C'est la seule... Je pense que maintenant, ils ont... Chogel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Oui, merci. Ils ont déjà réalisé qu'économiquement, financièrement, ça ne va pas tant que pas. Mais ils sont idiots à la Russie. Ils n'entendent pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment... On doit se faire des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité est vraiment en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici deux semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui, 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 oui. Mais tu sais, c'est pas Chogel l'élément vraiment important. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, voilà, le plus... le plus... jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rhizophone. Ils pensent que quand ils vont voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels... Je suis en train de faire un point parce que j'ai l'occasion de te voir. Oui, non, j'essaierai de te voir avant le voyage. Je parle, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant le voyage, j'en parle, on a le sommet à Accra le jeudi. C'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, M. le Président. C'est un très plaisir. Voilà, vous avez une information urgente. N'hésite pas de m'appeler. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci. Au revoir. Merci bien. Merci bien. Merci.